Salut les Capricornes ! Donc on va voir ce qu'on a pour vous pour la semaine du 19 donc on va utiliser un peu l'oracle, le before tarot pardon pour voir ce qu'on a dans l'énergie du passé sans clarifier on va utiliser le tarot normal on va utiliser l'oracle believe in your own magic et la prophétie des étoiles si on en a besoin donc n'oubliez pas que c'est une lecture générale non personnelle donc ne la prenez pas personnellement si vous souhaitez une lecture personnelle vous avez un lien dans la description qui vous guide vers mon calendrier bien sûr faites attention aux descriptions en fonction des types de rendez-vous que vous prenez parce que j'ai besoin de certaines informations parce que si c'est une lecture personnelle il faut certaines informations pour pouvoir vous procurer une lecture personnelle n'oubliez pas que dans le tarot les rois et les reines sont des énergies et non des gens vous pouvez très bien être une femme et être dans l'énergie d'un roi ou être un homme et dans l'énergie d'une reine les reines sont des énergies de réception et les rois sont des énergies d'action excusez-moi ne vous attardez pas du tout au signe astrologique trop fortement surtout si vous ne connaissez pas les placements d'une personne parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'accrochent au signe solaire et ce n'est pas ce qui fait la personne le signe solaire c'est notre égo et la façon dont nous sommes perçus par le monde ce n'est pas qui nous sommes réellement qui nous sommes réellement c'est notre ascendant et bien sûr en fonction de ce que vous souhaitez savoir il va falloir connaître vos placements d'ailleurs il y a un lien dans la description qui vous guide vers un site internet enfin c'est un lien qui n'est pas sponsorisé afin de connaître vos placements en fonction de ce que vous voulez savoir sur certains aspects de votre vie bien sûr faites vos choix judicieusement les énergies peuvent être inversées puisque c'est une lecture générale et c'est tout je crois vous avez un lien aussi dans la description pour la wishlist pour que je puisse commencer à faire des des thèmes sur la chaîne, le dernier thème que j'ai fait c'était ce que l'on pense secrètement de vous et j'avais fait un thème aussi sur la romance donc si ça vous dit n'hésitez pas à regarder quel type d'oracle vous plaît ou quel type de tarot vous plaît bien sûr quand moi j'en prends je vais se retirer de la wishlist et quand vous les prenez ils se retirent automatiquement merci à ceux et celles qui ont déjà fait le geste ça aide à faire évoluer la chaîne à voir des lectures qui sont assez spécifiques c'est plus, c'est cool restez courtois et polis dans les commentaires parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent à l'aise ici et qui commencent à me saouler et ça, ça commence à me saouler malheureusement c'est ça le boulot de vouloir aider les êtres humains on sort toujours sur des gens stupides qui viennent nous dire ce qu'on doit faire qui viennent commenter donc restez courtois et si vous voyez des gens qui vous répondent n'importe comment ne vous inquiétez pas je vais les supprimer, les bloquer ne répondez pas aux attaques et aux gens stupides qui vont vous dire des bêtises ça n'a rien ce sont des gens qui sont mis et qui ne peuvent rien faire d'autre que de taper avec leurs doigts sur Youtube ou autre plateforme donc on les ignore ok, on avance bien sûr dans la lecture que je vais voir si vous êtes la personne, l'acteur de ce que je vais voir et que c'est une grosse bêtise on va dire prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez fait et d'avancer et bien sûr vous êtes la victime de ce que je vois prenez le temps de guérir et d'avancer d'accord le tarot est là pour vous aider à y voir un peu plus tard vous aider à avancer on est des êtres humains on fait tous des erreurs c'est la vie, d'accord le but c'est d'avancer pas de rester à se morfondre sur des choses qui sont passées et ça ne sert à rien on prend le temps de réfléchir on prend le temps de guérir et on avance ok ok, let's go qu'est-ce qu'on a au niveau de l'énergie du passé pour les capes ? qu'est-ce qu'on a au niveau de l'énergie du passé pour les capes ? la roue de la fortune, ok la réussite, le succès aller vers son destin ça c'est au niveau du passé, d'accord donc on va voir si ça continue dans le présent le 9 de coup, très bien quelqu'un qui commence à accomplir et le roi des épées donc dans le passé ça, ça ne m'étonne pas ça ressemble beaucoup, d'accord on n'a pas d'énergie de terre ici on a l'énergie d'air, d'eau et bien sûr en arcane majeur lion, verso, scorpion mais ça ne m'étonne pas ça c'est votre énergie beaucoup de travail accomplissement de quelque chose réussite et un peu le froid du roi des épées ça ne m'étonne pas d'accord ? vous n'êtes pas les plus chanceux du zodiaque mais quand vous travaillez vous accomplissez beaucoup et peut-être que vous avez dû montrer un aspect de vous qui est assez sévère ça ne m'étonne pas non plus, d'accord ? parce que les capricornes vous ne jouez pas vous êtes en général vous ne savez pas dire que vous ne savez pas rigoler ni autre mais vous avez en général un humour qui est assez noir qu'il faut connaître mais en général on ne joue pas avec vous vous n'êtes pas des gens de personnes vous aimez bien qu'on vous prenne le sérieux qu'on vous respecte peut-être qu'il a fallu que vous fassiez en sorte qu'on vous respecte ou qu'il y a dû y avoir quelques petites vérités à dire qui ont peut-être pas été forcément agréables pour atteindre le 10 de Denis peut-être avec un membre de votre famille ou sinon c'est peut-être qu'il a fallu que vous montiez cet aspect-là de votre personnalité pour aller vers l'abondance mais en tout cas dans le passé on n'a que des énergies positives la roue de la fortune succès, accomplissement à l'éversion d'Esta le 9 de coupe accomplissement peut-être que vous êtes une figure publique ou sinon quelqu'un qui a accompli qui était sur le point d'accomplir quelque chose et qui a réussi et le 10 de Denis à atteindre avec la froideur du roi des épées je vais droit au but je dis ce que j'ai à dire que ça plaise ou non mais ce que je dis c'est vrai donc l'énergie du passé c'est ce qu'on a on va voir ce qu'on a dans l'énergie du présent pour vous qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes pour la semaine du 19 et vous êtes là ok bon c'est le diable mais c'est votre carte d'accord ok qu'est-ce qu'on a dans l'énergie du 19 dans le présent pour les Capricornes qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes j'ai une bonne énergie pour votre lecture ça fait du bien merci beaucoup c'est agréable parce que je ne vais pas vous mentir ces derniers temps sur Youtube j'essaie de me contenir pour ne pas en envoyer deux ou trois baladés parce que sincèrement il y a des gens tellement stupides c'est saoulant mais bon à mon avis c'est ce qui vient avec la montée des abonnés même si on essaie de faire en sorte que ça ne m'a pas la tête des fois on a envie de répondre à certaines personnes qui vous saoulent enfin bref la meilleure des choses à faire c'est qu'ils les ignorent qu'est-ce qu'on a dans le présent pour les Capricornes je vais faire un truc c'est que je vais garder les cartes qu'on a du passé ok au cas où parce que des fois les énergies du passé on voit les mêmes cartes dans le présent donc on va voir qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes ok oh qu'est-ce que je disais on a la route de la fortune très bien les amoureux c'est peut-être un choix ou un couple ou une décision oh oh on va mettre ça là parce que j'en aurais besoin tout à l'heure là qu'est-ce qu'on a ok on a c'est pas une mauvaise nouvelle d'accord donc vous avez fait le choix d'aller vers votre destin par contre c'est peut-être quelque chose qui vous fait beaucoup réfléchir beaucoup de travail ça ça va forcément dire stress et dépression à mon avis c'est vous qui travaillez beaucoup vous dormez pas assez le 3 de bâton vous attendez la manifestation de quelque chose vous attendez pour pouvoir proposer votre coupe à quelqu'un mais c'est une personne qui est sûrement sur la défensive peut-être un bélier on a quoi ici gémeaux, bélier, lion scorpion, verso c'est quoi le 9 d'épée pour les capricorns oh oh ouais on a peut-être dans ce cas-là c'est pas ça c'est quoi le 2 de coupe la reine de coupe le 10 ouais j'ai l'impression qu'il y a une situation qui s'est terminée vous avez fait le choix peut-être d'aller vers votre destin mais vous avez dû abandonner quelque chose et ça vous fait de la peine c'est quelqu'un que vous observez au loin c'est peut-être une personne à qui vous avez proposé votre coupe et maintenant votre coupe vous l'emmenez ailleurs c'est quelqu'un qui vous met sur vos gardes quelqu'un qui soit du signe du bélier ou le 2 de coupe c'est la reine de coupe c'est scorpion poisson pourquoi on a ça cancer pardon vous avez foncé pour pouvoir proposer le 10 de coupe à quelqu'un quelqu'un avec qui vous vouliez peut-être fonder une famille ou créer quelque chose de stable d'agréable réussir en fait et à mon avis ça s'est pas passé comme vous le souhaitiez vous avez dû repartir avec votre coupe et vous êtes sur vos gardes maintenant vous êtes renfermé vous prenez un nouveau départ c'est quoi le chevalet de coupe ouais vous vous êtes senti à mon avis soit vous étiez en couple avec quelqu'un ou vous avez proposé votre coupe à quelqu'un et vous étiez positif mais ça s'est pas passé comme vous le souhaitiez maintenant vous repartez avec votre coupe et vous êtes renfermé sur vous même ok vous êtes comment dire maintenant assez suspicieux et dans le doute et sur vos gardes par rapport à cette personne ou par rapport au fait de proposer vos émotions à quelqu'un c'est quoi le nœud de bâton ok ou sinon c'est cette personne qui est comme ça hum dis-moi plus sur le nœud de bâton le nœud de bâton parce que le cas de coupe c'est quand on en a marre quand on sait déjà ce que c'est ça peut être quelqu'un de complaisant aussi quelqu'un qui ne fait pas qui ne voit pas la valeur de ce qu'il a sous les yeux quelqu'un qui en gros en a marre de recevoir des choses et ne se rend pas compte de la valeur que ça avait parce que le cas de coupe en général ce sont des personnes qui veulent des choses et maintenant qu'elles les ont obtenues elles sont blasées par contre ça ne me dit pas ce que c'est non j'ai l'impression que vous êtes déçus vous avez été positif concernant une relation ça vous touche beaucoup c'est quelqu'un que vous observez beaucoup quelqu'un qui a peut-être refusé votre coupe ou qui a peut-être refusé votre proposition et qui vous met sur vos gardes maintenant vous êtes renfermé c'est un peu comme ça parce qu'à peu près vous prenez des risques oui mais dès qu'il y a un refus surtout au niveau émotionnel vous êtes du genre à vous renfermer sur vous même à vous morfondre un peu et vu votre caractère c'est un peu compréhensif et vous prenez un nouveau départ c'est quoi le fou ? ah non peut-être que le fou peut-être que la personne à qui vous avez proposé votre coupe c'est un bélier puisqu'on a l'empereur le fou maintenant vous êtes célibataire l'impréatrice c'est taureau balance ouais à mon avis c'est quelqu'un à qui vous avez proposé vos émotionnels c'est quelqu'un qui vous l'a refusé ou qui vous a trahi et maintenant ça vous vous renfermez et qu'est-ce que vous faites comme tous les capricornes vous travaillez sur votre abondance matérielle c'est peut-être quelqu'un qui est du signe du bélier vous travaillez à accomplir beaucoup de travail en fait enfin beaucoup de beaucoup de succès matériel bon ça arrive d'accord des fois les gens nous refusent ou des fois les gens nous trahissent malheureusement quand on est affaire à des êtres humains il ne faut pas espérer on va dire grand grand chose il faut toujours rester je ne dis pas qu'il ne faut pas espérer quoi que ce soit des êtres humains mais il faut éviter de donner sa confiance son cœur son âme et son esprit aux êtres humains comme ça trop rapidement ça m'étonne de vous mais que vous avez fait ça mais ça peut arriver c'est quoi la roue de la fortune ? non c'est quoi les amoureux ? ou en tout cas si ce n'est pas une relation c'est une proposition mais c'est quelque chose qui vous touche émotionnellement c'est quoi les amoureux ? les amoureux ça peut être un choix un contrat ou un couple c'est quoi les amoureux ? oh non c'est quelque chose qui vous brise le cœur d'accord ça vous touche beaucoup d'accord donc du coup je sens un peu l'émotion vous vous renfermez dans le travail d'accord votre truc ça vous stresse vous ne dormez pas bien la nuit vous avez le cœur brisé peut-être par rapport à une personne qui vous a trahi est partie mais vous comme d'habitude vous travaillez beaucoup et personne ne s'en rend compte la roue de la fortune travailler ensemble le 4D c'est une personne vous vous accrochez à cette personne vous vouliez que ça fonctionne avec cette personne vous vouliez faire en sorte que ça marche ça c'est travailler ensemble ça c'est s'accrocher à quelqu'un donc si ce n'est pas par rapport à une relation c'est par rapport à des biens matériels il y a une chose d'une personne à laquelle vous vous accrochiez quelque chose vous y croyez mais ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez et maintenant vous repartez avec votre coupe avec votre dignité la tête haute mais vous repartez avec quand même le cœur brisé à l'intérieur les gens ne voient pas que vous avez le cœur brisé que vous êtes dans la dépression parce que vous ne vous donnez pas l'impression de ça comme tous les capricornes et vous prenez un nouveau départ bon c'est pas top mais qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous on va voir qu'est-ce qu'on a comme conseil pour les capricornes pourtant dans le passé ça dans le passé ça à mon avis dans le passé c'est pas ça c'est que dans le passé vous avez le roi d'épée c'est peut-être vous c'est pas forcément parce qu'en général c'est quelqu'un qui est assez logique mais ça peut être là du coup dans le passé vous n'étiez pas encore dans votre logique parce qu'il n'avait pas encore l'épée dans la main donc vous avez tranché et fait le choix peut-être de de sacrifier c'est-à-dire de sacrifier votre logique pour donner votre votre cœur à une personne ou tout votre cœur à un projet sauf que ça s'est pas passé comme vous le souhaitiez vous n'étiez pas dans votre logique dans le passé vous n'aviez pas encore l'épée qui tranche et qui est froide dur vous n'avez pas su faire le choix logique vous vous êtes peut-être laissé dépassé par les émotions et ça nous arrive à tous d'accord ça nous arrive à tous des fois de tomber sur des personnes qui nous donnent l'impression qu'on peut leur confier notre cœur notre âme et d'avoir l'impression qu'on est connecté mais des fois c'est pas le cas des fois ce sont des personnes qui cachent bien leur jeu des fois ce sont des personnes qui ne sont pas prêtes et ça peut être douloureux d'avoir à se relever après mais ça va aller ok les quatre c'est pas la fin du monde c'est facile à dire je sais mais ça va aller n'oubliez pas que vous pouvez vous procurer tout ce dont vous avez besoin au niveau ésotérique sur le site internet comme la pieu de déblocage et la lotion de désensorcellement qui sont des lotions magiques d'influence qui peuvent remplacer merveilleusement l'encens la pieu de déblocage c'est pour tout ce qui est blocage au niveau de la créativité qui est au niveau de la procrastination et aussi la malchance la lotion de désensorcellement c'est pour tout ce qui est magie noire sorcellerie énergie négative qu'on vous envoie spirituellement donc ce sont des lotions magiques d'influence à parsemer avec parcimonie vous en mettez une pulvérisation dans chacune des pièces de votre appartement pas plus vous pouvez en mettre aussi dans votre voiture sous votre lieu de travail si vous pouvez pensez simplement à aérer aussi les personnes qui ont déjà acheté des bouteilles n'oubliez pas que quand elles sont terminées les petites pierres qui sont à l'intérieur vous pouvez les garder elles vont continuer à vous protéger pensez simplement à les purifier sous de l'eau ou dans de l'encens pour qu'elles soient dégorgées des énergies négatives qu'elles ont absorbées donc j'insiste sur le fait que ça sert à rien d'en mettre beaucoup vous allez simplement gaspiller vos lotions si vous en mettez trop une pulvérisation vu que ce sont des lotions magiques ça suffit ça sert à rien d'en mettre des tonnes d'accord même si ça sent bon j'en ai conscience ça ce sont les lotions magiques d'influence vous pouvez en mettre aussi je sais pas si je l'ai dit dans les chaussures et sur vos vêtements mais par contre pas sur la peau parce que ce ne sont pas des parfums vous avez aussi comme d'habitude la bougie de retour à l'envoyeur ainsi que l'huile d'onction de retour à l'envoyeur qui vous permettent d'effectuer le rituel de retour à l'envoyeur qu'il ne faut pas avoir peur de faire le rituel de retour à l'envoyeur c'est simplement faire en sorte de vous protéger en renvoyant vers la personne qui vous a envoyé de la sorcellerie ou de la magie noire tous les rituels les sorcelleries les maléfices qu'on vous a envoyés si vous avez des personnes qui vous font douter ou qui font titiller votre intuition ce n'est pas pour rien mettez ces personnes-là aussi dans le rituel si elles n'ont rien fait il ne leur arrivera rien par contre si elles ont fait quelque chose elles recevront simplement ce qu'elles vous ont souhaité il y a la notice qui vient avec la bougie de retour à l'envoyeur vous avez aussi l'huile d'onction qui est vendue séparément qui va vous durer entre 6 à 10 mois pourquoi ? parce qu'un rituel de retour à l'envoyeur on en fait en général une fois par mois pas plus et vous avez aussi un compte-gouttes qui vous aide à doser vous mettez une à trois gouttes pas plus et c'est suffisant si vous ne pouvez pas acheter les deux commencez par la bougie de retour à l'envoyeur vous achèterez l'huile d'onction qui vous durera entre 6 à 10 mois après mais commencez toujours par la bougie de retour à l'envoyeur pour déjà effectuer le rituel l'huile d'onction elle permet de faire en sorte que le rituel soit beaucoup plus fort et beaucoup plus intense et beaucoup plus rapide vous avez aussi depuis peu les bocaux magiques qui ont fait leur apparition vous avez le bocal magique de protection avec la bougie noire et l'étiquette noire et vous avez le bocal magique amour avec l'étiquette rouge et la bougie rouge donc c'est un rituel qui est assez simple à faire qui est écrit sur le site internet vous n'avez pas besoin d'acheter le bocal pour savoir comment il faut faire le rituel est écrit donc regardez si ça vous intéresse et si c'est quelque chose que vous souhaitez une chose dans laquelle vous souhaitez investir le rituel est assez simple c'est assez intime aussi donc à vous de voir lequel vous convient chaque bocal a un type de planque spécifique le bocal de protection c'est les plantes que j'ai choisi pour la protection et des huiles aussi que j'ai choisi pour la protection et le bocal d'amour pareil des plantes et des huiles qui sont choisis pour l'amour alors le bocal d'amour ce n'est pas pour enfermer quelqu'un dedans ou pour obtenir une personne c'est pour créer de l'amour entre vous et vos enfants avoir de l'amour pour vous aussi créer un lien d'amour mais ne pas forcer les choses la protection c'est pareil c'est pour protéger vos projets votre maison vos enfants ce sont des bocals dans lesquels vous mettez ce que vous souhaitez mais ce ne sera pas fait de façon agressive ce sera fait de façon positive et sereine donc pour toutes les personnes qui souhaitent utiliser le bocal d'amour pour piéger quelqu'un ce ne sera pas du tout ce type de bocal je préviens donc à vous de voir si ça vous convient et si le rituel vous intéresse dans ce cas là choisissez le bocal qui vous convient vous avez aussi depuis peu l'encens intense purification qui fait à peu près 12 à 15 grammes c'est un encens pour chasser les démons c'est un encens qui est fort en odeur donc ne vous attendez pas à avoir un encens qui sent super bon par exemple l'un des composants de cet encens c'est le soufre c'est pour chasser les démons et les énergies et les entités néfastes de votre maison à brûler sur du charbon ardent et vous avez en dernier le sel noir exorcisé qui vous permet de pouvoir en mettre autour de votre maison si vous le pouvez ou sous le paillasson dans les 4 coins de votre maison pour bloquer et bloquer de votre appartement de votre maison des entités négatives et créer une protection tout autour de votre appartement donc dans les 4 coins de votre appartement d'accord pas dans les 4 pièces à part si vous le souhaitez vous mettez le sel dans une petite coupelle parce qu'il va fondre de toute façon et s'il ne fond pas il va falloir le ramasser au moins à la fin du mois pour pouvoir le jeter tous ces produits sont des produits faits main le sel exorcisé bien sûr vous aide à chasser les démons à purifier votre appartement et votre environnement des influences négatives et perverses donc excusez moi donc tout ça est disponible sur le site internet à vous de choisir ce qui vous convient ce dont vous avez besoin et à vous de tester afin de voir comment vous voulez vous protéger d'autres produits concernant l'amour la paix l'argent vont arriver mais pour l'instant il y a beaucoup plus de produits de protection donc à vous de faire votre choix vous avez aussi pour ceux qui connaissent enfin les connaisseurs la bougie spéciale Papa Legba faite avec des poudres et des lotions dédiées à Papa Legba c'est pour les personnes qui souhaitent les mettre sur leur hôtel les mettre dans leur rituel ou simplement en offrande il n'y en a pas beaucoup pour le moment elles sont disponibles je crois qu'il y en a trois ou cinq à vous de voir si ça vous intéresse et bien sûr pour les connaisseurs vous savez très bien que ça peut être une offrande qui fera plaisir à Papa Legba voilà et voilà qu'est-ce qu'on a comme conseil pour les Capricornes ok elles sont retournées je vais les prendre on a trois ok voyage vous avez toutes les vous avez déjà toutes les réponses qu'il vous faut storm orage chaque tempête arrive à sa fin et fist calmez-vous et célébrez-vous ok donc ça vous dit simplement que la chose qui vous semble insurmontable ne l'est pas d'accord prenez le temps de vous reposer et je crois qu'on a eu ça la semaine dernière prenez le temps de respirer de vous reposer peut-être pas vous célébrez vous-même peut-être parce que vous n'êtes pas dans l'énergie mais prenez le temps de vous reposer prenez soin de vous mangez bien reposez-vous si vous êtes des femmes prenez soin de vous faire les ondes, les cheveux etc les hommes prenez le temps d'aller je sais pas moi faire un footing de faire du sport aussi de prendre soin de vous si vous êtes du genre à aimer vous prendre soin de vous physiquement parce que je sais que c'est pas tous les hommes mais il y en a certains qui font des manucures des masques ce genre de choses vous avez déjà toutes les réponses qu'il vous faut vous savez ce qui se passe d'accord laissez la tempête passer et prenez le temps de vous reposer ça c'est le premier conseil qu'on a pour vous toutes les tempêtes finissent toujours par passer d'accord ça dure pas une tempête ça dure un petit moment et après c'est fini et après il y a juste à regarder les dégâts et à tout réparer et ça vous savez parce que vous êtes le signe qui travaille durement vous êtes le signe de l'accomplissement donc du coup maintenant il va peut-être falloir arrêter de travailler autant à l'extérieur et travailler sur du monde pour vous reconstruire et vous réparer puisque personne d'autre le fera à votre place personne d'autre ne va vous réparer et il ne faut pas vous attendre à ce que les gens vous réparent sinon vous leur donnez un certain pouvoir gardez votre pouvoir pour vous même votre pouvoir c'est de prendre soin de vous et de vous réparer de ne pas laisser les gens utiliser certaines parties certaines de vos faiblesses comme on dit qui ne sont pas forcément des faiblesses mais ne laissez pas les gens vous ramasser à petits cuillers ou vous réparer faites le vous même vous en sortirez plus fort ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'amis et se confier aux amis ou avoir une épaule sur pleurée mais ne comptez pas sur les autres pour vous réparer vous fixer fixez-vous vous même puisque le jour où les amis ne seront plus là soit parce qu'il arrivera quelque chose soit parce que les amis ça change vous serez content de savoir que vous pouvez vous réparer vous même et bon ça je vous le dis mais je pense que vous le savez vous êtes des capricornes vous savez très bien ce que vous faites vous savez très bien comment on fait je ne vais pas vous dire comment faire parce que vous êtes l'un des signes les plus intelligents ceux qui travaillent qui ressentent les choses et qui passent par des situations les plus difficiles vous savez comment on fait c'est pas à moi de vous dire comment on fait alors partage ton rêve avec le monde pour que ton rêve puisse croire pour que ton rêve puisse croître pardon et s'imprégner dans la matière pour y devenir réalité il te faut ce rêve le protéger hors de toi le projeter pardon hors de toi et en faire profiter les autres le rendre universel ne le garde pas pour toi quand c'est dans ton coeur fédère les bonnes personnes autour de ce projet rallie-les à ta cause ta créativité n'est d'une source merveilleuse qui t'a choisi pour canal et qui par toi veut s'exprimer si tu portes ce rêve en toi c'est que le monde en a besoin ne le fais pas attendre je sais pas si c'est un lien avec mais peut-être que votre rêve c'est d'avoir une relation avec une personne qui vous comprenne peut-être que si c'est un projet dans ce cas là prenez le temps de guérir mais ce rêve là cette vision que vous avez ne l'enfermez pas d'accord ne fermez pas ne vous enfermez pas et n'enfermez pas ce que vous souhaitez ce qui vous est idéal à l'intérieur de vous ça peut exister si ça existe dans votre tête dans votre coeur et dans votre âme c'est que ça peut exister dans le monde il faut simplement trouver les bons tuyaux la façon de faire en sorte que ça se réalise dans le concret d'accord bon les capricornes c'était pas une lecture top top d'accord mais ça veut pas dire que c'est pas impossible de remonter la pente c'est juste que malheureusement comme je dis aux personnes qui font des lectures perso avec moi vous êtes l'un des signes qui passent par des situations difficiles et les leçons sont difficiles pour vous apprendre parce que c'est votre la planète qui vous gouverne c'est Saturne Saturne c'est les leçons difficiles c'est lent ça avance lentement il n'y a pas beaucoup de capricornes et malheureusement quand on est sous ce signe là on a l'impression d'avoir la poisse et c'est pas forcément le cas c'est juste que vous êtes censé être le signe strict rigide oui qui rigole mais qui fait les bonnes choses et quand vous faites les mauvaises choses ou quand vous faites on va dire des erreurs vous ne cadrez pas bien votre vie comme vous êtes censé le faire l'univers vous punit de façon un peu plus difficile parce que vous êtes censé être un peu le papa de l'univers le père strict qui nous guide un peu et c'est comme ça malheureusement on a tous des missions en fonction de nos signes et quand on se laisse un peu aller ou quand on glisse un peu on a le mauvais côté de l'univers on va dire entre guillemets pour nous donner un petit coup dans les fesses et vous malheureusement capricorne c'est dur c'est long et c'est compliqué et ça fait mal et le pire c'est qu'on a l'impression vous avez l'impression que vous ne pouvez pas montrer vos émotions que vous ne pouvez pas montrer aux gens comment vous êtes blessé ou comment c'est dur en fait on a l'impression vous avez l'impression qu'il faut toujours montrer garder la tête haute et jamais montrer que vous êtes dans une situation difficile ça peut être un peu le cas mais ça ne veut pas dire que si vous avez deux trois personnes en qui vous pouvez avoir confiance et à qui parler bien sûr des bonnes personnes ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas simplement des fois vous relâcher la pression d'accord donc on relâche la pression surtout avec les bonnes personnes et on relève la tête bien sûr mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de relâcher la pression vous avez le droit d'accord simplement votre mission pour la plupart d'entre nous en tout cas qui ne sont pas du signe du Capricorne c'est de nous guider d'être un peu le côté rigide qui nous aide à avancer malgré les difficultés c'est votre c'est votre énergie ça malheureusement d'accord c'est pas cool d'être un Capricorne tout le temps mais dites-vous aussi que quand vous avez réussi à atteindre votre mission et quand vous avancez dans la bonne direction vous êtes récompensé encore plus donc surtout au niveau du bien des biens matériels donc je vous souhaite beaucoup de courage c'est ce que j'ai pour vous pour la semaine du 19 au 25 courage on n'abandonne pas on respire on prend soin de soi on fait attention aux personnes auxquelles on fait confiance et on relâche la pression avec les personnes avec lesquelles on peut avoir totalement confiance d'accord même si c'est une personne c'est déjà mieux que rien ok les Cap je vous dis donc à la semaine prochaine et courage bye